Yo les dresseurs, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars Alors dans cette vidéo on va parler ensemble des 6 Pokémon de Sacha Qui possèdent le background le plus intéressant Ou du moins l'histoire la plus intéressante Parce qu'entre la saison 1 de l'animé Pokémon et celle du coup actuelle De Soleil et Lune et donc de la région d'Alola Ça fait déjà plus de 7 générations Pokémon différents Que Sacha notamment a pu parcourir avec les différentes régions Il a pu attraper des dizaines Et des dizaines de Pokémon différents Aux histoires plus ou moins variées, que ce soit un petit peu banal Assez triste, assez choquant, assez épique Du coup j'ai sélectionné dans cette vidéo là 6 des Pokémon de Sacha qui possèdent le background Et donc les histoires les plus intéressantes. Tu pourras d'ailleurs me dire en commentaire D'avance quels sont les Pokémon que j'ai cités dans cette vidéo là Qui ont l'histoire la plus intéressante Et si j'en ai pas cité parmi ceux que tu penses être les plus intéressants Dis-le moi en commentaire comme ça on pourra comparer ton classement Et le mien. Après je te dis d'avance Si t'aimes Pokémon du coup bah je te laisse t'abonner à la chaîne Me laissez un pouce bleu on est parti pour la vidéo des 6 Pokémon Les plus intéressants en termes d'histoire dans l'équipe de Sacha Et pour commencer cette vidéo on va parler de Bulbizar On se rappelle tous de Bulbizar dans l'animé Pokémon Qui était donc un des premiers Pokémon de Sacha Celui-ci protège le jardin Pokémon Dans lequel il vit en n'hésitant pas d'ailleurs à se battre Contre les inconnus qu'il rencontre afin de protéger Les siens. Sa force lui a permis de se mesurer A tous ses adversaires et on voit clairement qu'il ne fait pas Confiance ni aux humains ni aux étrangers Sacha finira d'ailleurs par gagner sa confiance petit à petit En l'aidant à protéger le jardin Pokémon Et finira d'ailleurs par le capturer par la suite de ça Pour compléter son équipe. Bulbizar a toujours été Un des Pokémon les plus appréciés des fans que ce soit Pour son caractère, sa bravoure et son attitude Il aura d'ailleurs accompagné Sacha durant plus de 5 saisons Plus d'autres apparitions durant l'animé Pokémon Et aura même refusé d'évoluer en air bizarre durant la série On sait tous que Bulbizar est un Pokémon très fier Qui a toujours su se montrer utile dans les moments importants Et c'est pour ça que les fans l'apprécient tous Il aura même permis à Sacha de remporter de nombreuses batailles Et on espère bien sûr le revoir de nouveau à l'avenir On enchaîne ensuite avec Mucuskule qui finira par évoluer En coli Mucus, plus en Mucuskule Dans l'animé Pokémon et qui possède une des histoires Les plus intéressantes des Pokémon de Sacha Sacha le rencontre en Mucuskule et on constate rapidement Que ce petit Pokémon est un petit peu fragile et pas forcément Très puissant. Sacha comprend les soucis de ce Pokémon Et bien sûr apprend les problèmes de Mucuskule Par rapport à son environnement et ses amis qui sont en danger Mucuskule a rejoint l'équipe de Sacha Après qu'il l'ait aidé à se défendre et a commencé à la suite de cela A s'entraîner avec lui pour devenir plus fort Il a d'ailleurs pu évoluer en coli Mucus dans la série Après que Sacha l'ait défendu contre un gros Ray Et il finira ensuite par évoluer en Muplodocus Pour protéger tous ses amis et c'est après cela Que Sacha va le relâcher pour qu'il puisse protéger L'endroit qui lui est cher. Ce qui est intéressant avec Muplodocus En fait c'est qu'il a toujours voulu protéger ses amis Même quand il n'avait pas la force d'agir Et il a toujours démontré de grandes valeurs en tant que Pokémon Son attitude et ses convictions l'ont vraiment rendu attachant Et son histoire le rend particulier dans l'esprit des fans Finalement il rejoindra Sacha durant la ligue de Kalos Avant de rentrer chez lui et même si Muplodocus A été plutôt décevant durant les combats Il n'en reste pas moins un des Pokémon de Sacha Avec l'histoire la plus intéressante Et un de ceux qui possèdent le plus de valeur morale Si Enfinobi fait partie des Pokémon préférés des fans Et un des plus puissants Pokémon de Sacha toutes saisons confondues Il ne faut bien sûr pas oublier qu'il l'a d'abord récupéré En tant que Gronousse On apprend par le professeur Platan que Gronousse a eu plusieurs récisseurs dans sa vie Il a donc vécu une vie en tant que Pokémon incompris Et insociable avec pour seul ami la solitude Avant qu'il ne le rencontre Sacha Gronousse a mis du temps avant d'écouter les ordres de Sacha Et on a pu constater une belle évolution dans leur relation Au fur et à mesure de l'anime Cette relation servira de déclic à Gronousse Qui deviendra de plus en plus attaché à son dresseur Et qui est prêt à tout lui donner pour la première fois de sa vie Un Pokémon qui a du mal à faire confiance Et qui réussira malgré tout à grandir avec un dresseur Jusqu'à évoluer, devenir plus fort Et fusionner avec lui, devenant ainsi Sacha Nobi Pour commencer avec le podium nous allons parler de Flamyaou Que Sacha a attrapé dans la région d'Alola Flamyaou était à la base un Pokémon sauvage dans l'anime Pokémon Et non un simple starter Pokémon comme d'habitude Il vivait alors avec un vieux Mastouf sous un pont d'une île d'Alola Et allait chercher à manger régulièrement dans le village Dès qu'il avait faim A chaque apparition il montre de bonnes aptitudes au combat Et s'entraîne très dur de son côté pour devenir plus fort Avant que la mort ne vienne chercher son ami Mastouf Qui était bien trop vieux Flamyaou s'est donc retrouvé seul après un épisode extrêmement triste Jusqu'à ce que Sacha arrive enfin à le capturer Ou du moins que Flamyaou accepte enfin de le rejoindre On a d'ailleurs pu voir son potentiel et sa puissance Tout au long de la saison Soleil et Lune Et son évolution Mastouf En attendant peut-être de voir un jour son évolution Enfin l'Inferno Même si pour le moment ce n'est pas le cas Un Pokémon avec une histoire vraiment très courte Mais touchante Qui ne demande qu'être davantage développé au fur et à mesure de l'anime Flamyaou aura en tout cas eu l'histoire la plus triste Parmi les Pokémon de Sacha Avec la mort et la solitude En tant que protagoniste de son histoire A la deuxième place on retrouve Salamèche Qui n'aura pas eu une vie facile Mais une histoire très intéressante pleine de surprises On l'a connu dans la première saison de l'anime Pokémon Après qu'il ait été abandonné par son dresseur Parce qu'il était bien trop faible Et que son dresseur était tout simplement beaucoup trop con pour l'avoir Il a même été seul sous la pluie Causant quasiment sa mort Mais le laissant surtout en très mauvais état Sacha et Pierre l'ont donc ensuite récupéré Pour le soigner au centre Pokémon Avant que Sacha ne puisse le capturer en fin d'épisode Après avoir vaincu son dresseur Qui ne méritait absolument pas ce Salamèche Après ça Sacha aura remporté plusieurs combats avec Salamèche Avant qu'il n'évolue en Reptincelle Puis en Dracaufeu Il n'a pas toujours été facile à maîtriser Et aura causé bien des soucis à Sacha Durant son parcours Dont son élimination contre Richie au plateau Indigo Il aura tout de même bien aidé Sacha à la Ligue Orange Avant d'être laissé dans la vallée de Dracaufeu Pour devenir plus fort Dracaufeu a su gagner le cœur des fans Qui réclame d'ailleurs toujours plus sa présence à chaque saison Et à chaque apparition il a su montrer qui était le patron En battant par exemple un Articoda Et d'autres Pokémon surpuissants durant l'anime En attendant peut-être un jour un retour définitif Avec peut-être une méga évolution avec Sacha Pour le rendre encore plus badass En numéro 1 de ce classement Nous allons parler ensemble de Whistikram Le Pokémon de Sacha qui aura eu l'histoire la plus badass entre tous A la base il s'agissait du Pokémon de Paul Leur rival de Sacha dans la région de Sinnoh Celui-ci le maltraité en le poussant à s'entraîner tous les jours En encaissant les attaques surpuissantes Et en se battant tout le temps pour le rendre plus fort Après sa défaite face à Cynthia Et après les événements du tournoi d'Union Police Paul l'a relâché Et c'est Sacha qui a donc décidé de l'intégrer à son équipe Après l'avoir consolé On a ensuite vu un Pokémon apeuré Découvrir petit à petit ce qu'est réellement l'affection Entre un dresseur et son Pokémon Et ce que cela fait d'être bien traité Whistikram a pu prendre confiance en lui Et démontrer tout son potentiel avec sa capacité brasier En évoluant en champ en feu contre Paul Puis en signe à bras Il aura d'ailleurs eu l'occasion de se venger de Paul En remportant les victoires contre son élégable Durant la ligue Pokémon de Sinnoh Dans un des matchs les plus épiques de l'animé Faisant de lui au passage Un des meilleurs Pokémon de Sacha Toutes ses ongles profondues Et voilà les gars c'est tout pour cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu Je te laisserai me dire en commentaire Quels sont pour toi les Pokémon de Sacha Qui possèdent l'histoire la plus intéressante Parmi ceux que j'ai cité Et ceux parmi ceux que je n'ai pas cité justement N'oublie pas de t'abonner si t'aimes Pokémon De me laisser un pouce bleu Si t'aimes cette vidéo Mes vidéos en général Et tout ce que je propose sur la chaîne en général Et bien sûr n'oublie pas de me follow Sur tous mes réseaux Il y a tous les liens en description A bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les gars Ensemble pour toujours Et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons vers l'un de nos Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde